Vrai ou faux ami? On répond à cette question maintenant dans Fresh. On va vous apprendre et vous aider à discerner qui sont les vrais amis, qui sont les faux amis, qui sont ceux qui sont là par intérêt, qui sont ceux qui sont là parce qu'ils vous aiment véritablement. Aujourd'hui, on répond à cette question sur Fresh. Vrai ou faux ami? C'est maintenant. Hey guys, welcome, bienvenue sur Fresh. Bienvenue, 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 bienvenue sur ton émission préférée. Bienvenue sur Fresh. Je suis Rémi de la Iglesia et aujourd'hui, on va répondre à une question vraie ou faux ami? Qui est qui? Comment les différencier? Comment les reconnaître? Comment bien s'entourer? On va répondre à cette question parce que souvent, on avance dans la vie, voilà, en tant que jeune, etc. On rencontre des personnes sur notre chemin et ces personnes viennent marcher avec nous. Mais des fois, ce sont des personnes qui, au fil du temps, nous causent du tort ou des fois, ce sont des personnes qui nous apportent et qui apportent une valeur ajoutée à notre vie. Et on va parler de comment les distinguer, comment savoir qui est qui. Et j'ai avec moi sur le plateau des merveilleux chroniqueurs. Des merveilleux chroniqueurs. Et aujourd'hui, on reçoit directement à ma gauche, la fille de Snoop Dogg. La fille de Snoop Dogg. Voilà, la fille de Snoop Dogg. Me demandez pas pourquoi elle habillait comme ça. Me demandez pas pourquoi. Écoutez, moi, je suis arrivé aujourd'hui. Je lui ai dit, Augustia, aujourd'hui, tu fais une émission et elle est venue habillée comme ça. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Si vous avez un problème avec son style, allez lui envoyer un message sur Instagram. Allez l'attaquer, s'il vous plaît. Augustia, s'il vous plaît, sous l'information. Ça va, Augustia? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Mais c'est vrai, c'est un nom de rappeur en plus. Il y a un nom de rappeur qui s'appelle comme ça. Augustia? Auguste. Auguste. Yes. Je ne sais pas, c'est Lille-Auguste alors. Lille-Auguste. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? C'était quoi là, du coup là? Bah en fait, je suis une avant-gardiste, c'est-à-dire que je ne fais pas comme tout le monde en fait. Donc, c'est mon propre style. Waouh. Et j'impose la différence. Tu l'imposes la différence? Waouh. Tu l'imposes ici à personne parce que personne n'aime. Alors, on a à sa gauche. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. On aime beaucoup. Je suis pas en faux amis. Non, non, pour de vrai, j'aime bien. Vous aimez bien? Soyez des vrais amis. Non, j'aime bien. Personnellement. Non, pour de vrai, j'aime bien. C'est très, très, très... Ouais. On a à sa gauche, alors, on a Willy B.I.G. Le YouTubeur. Le YouTubeur aux 60 millions d'abonnés. Waouh. Le YouTubeur que toute la francophonie regarde. Waouh. Willy Big, Willy Bishop, Willy B.Sap, Willy B.Style. Aujourd'hui, c'est Willy B.Friend. Willy B.Style. Yes. Willy B.Tru Friend. Vrai ami, vrai ami. Et on a en face de lui, le R, le I, le X, le VX. Comment ça va, Archimède? Ça va pas. Ça va? Oui, ça va super. Ça va super. Et on a à gauche d'Archimède, je te laisse le présenter. Ruby de foie, Fika x 2, Bénédicte, Lauriane. C'est ça. Du coup, bah, aujourd'hui, je suis Ruby, Ruby Bix. Ruby Bix, la vraie amie. La vraie amie, yes. La vraie amie, la vraie amie. On a craint pour Ruby, on a craint pour Ruby. J'ai l'impression que le public est un peu froid. C'est pas grave, peut-être qu'il fait trop fresh sur le plateau, je ne sais pas. Je pense que ça peut prendre, mais on va parler. Le public, vous êtes chaud ou pas? Oui ou non? Oui, ça fait. Merci. On va parler donc de vrais ou faux amis. Aïe 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 aïe. My God is Goudou. Aïe 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 aïe. My God is Goudou. On va parler de vrais ou faux amis. My God, qu'est-ce que c'est un sujet important? Pourquoi est-ce qu'on a pas... William, tu fais partie de l'équipe de rédaction de Fresh. Pourquoi on a pas parlé de ça plus tôt, Fred? C'est la saison, c'est la saison pour en parler, c'est l'émission pour en parler. Vrais ou faux amis? Dans un premier temps, j'aimerais juste vous dire cela. Je sens que ça va être très, très édifiant et très, très drôle aussi. Vous savez, vous avez raconté vos story time un peu, tout ça. On avance dans la vie, tout ça. Et comme on avance dans la vie sur notre chemin, on va à l'école. À l'école, on s'entoure. Au travail, on s'entoure. En fait, on intègre à chaque fois des nouveaux centres, n'est-ce pas? Des nouveaux centres sociaux ou de nouveaux groupes, quoi. Et à force d'entrer dans ces groupes-là, eh bien, on prend des amis, par exemple. Toi, on s'est rencontré où? À l'église. Je rigole, je rigole, je rigole. On avance comme ça dans la vie et au final, on rencontre des personnes. On rencontre des personnes qu'on ne proche pas à l'école, au travail. Où est-ce qu'on rencontre d'autres personnes? On rencontre des personnes... Au sport, si on fait du sport? Oui, au sport. Au piano. Quoi? Du piano? Oui, tu faisais du piano? Non. Sur internet? Sur internet aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux. Bref, on rencontre en fait une multitude de personnes, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On rencontre vraiment plein, plein de personnes. Mais le problème, c'est que des fois, on accepte de s'entourer de personnes qui, au final, sur le long terme, cause du tort. Ou non. Donc déjà, j'ai une question à poser. C'est quoi un ami? Avant de parler de vrai ou faux ami, c'est quoi un ami? Qui veut définir c'est quoi un ami? Moi, je veux dire. Vas-y. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un avec qui on aime passer du temps. Quelqu'un avec qui on fait des activités. On avance ensemble et on s'apporte mutuellement des choses. On s'apporte mutuellement. C'est pas que d'un côté. Voilà, c'est ça. On s'apporte mutuellement des choses. Qu'est-ce que tu as une définition d'un ami? Pour moi, un ami. Vas-y. Il y a le bar de ça si vous voulez aussi. Allez. Hey! On va pas casser la table. C'était la première fois. Oui, mais bon, vas-y, vas-y. Non, c'est une personne aussi sur qui on peut compter, sur qui on peut se confier. C'est une personne qui nous tire aussi vers le haut. Et c'est une personne, c'est comme un frère en fait. Je vois ça comme un frère. Comme un frère ou comme une soeur. Exactement. Qui d'autre? Ça pour balance un peu sur ce qu'elle a dit. On peut confier ses secrets à un ami. C'est vraiment la personne quand, par exemple, je sais pas, notre famille, on est un petit peu en désaccord avec notre famille. On va voir notre ami. C'est la famille bis. C'est ça. C'est la famille bis. Ok, le vrai ami, c'est la famille bis. Toi, t'as une définition d'un ami? Un ami, c'est aussi une personne qui, comme on l'a dit, qui est là pour nous, qui est vraiment à l'écoute, qui est vraiment une personne qui, peu importe ce qui peut arriver, la personne est là. Vous voyez comment les réflexes de Logo-B, ils reviennent? Vous voyez comment les réflexes de Logo-B, vas-y, 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 vas-y. Je sais que tu veux. Vas-y, vas-y, un petit pas. Un petit pas, vas-y, vas-y, vas-y. Je sais que tu veux. Vas-y, vas-y. Go, Arshii. 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 Voilà, bon, vas-y. C'est quel gars qui croit? C'est une personne même, peu importe la situation ou quoi. Là, la définition, c'est pour moi d'un ami. Ouais, peu importe les situations, la personne, elle est là. Est-ce qu'il y a maintenant la différence entre un ami et une connaissance ? Parce que des fois, on confond les deux. Le problème, c'est quoi ? C'est que si tu confonds les amis et les connaissances, tu vas te comporter avec une connaissance comme si c'est un ami, mais comme c'est pas un ami, elle pourra utiliser certaines choses contre toi parce que c'est pas un ami, c'est une connaissance. Donc, c'est quoi la... Ah, elle est... Vénère, ok. C'est quoi la différence entre un ami et une connaissance ? C'est comme Auguste, elle a dit. Auguste, hein. Lille Augu, on l'appelle. Lille Augu. Tout à l'heure, elle a dit qu'un ami, c'était quelqu'un qui était là pour la personne mutuellement. Donc, du coup, la connaissance, c'est pas forcément le cas, en fait. Ça va que d'un côté. Oui, c'est ça. Que d'un sens. Que d'un sens. What else ? C'est ça, et une connaissance aussi, c'est quelqu'un juste que... Dans le mot, tu connais. Ouais. C'est pas forcément quelqu'un, vous êtes intime, en fait. Vous vous connaissez, quoi. Ouais. C'est ça. C'est une relation... Ça va pas dans les profondeurs, en fait. Ouais, c'est une relation, pas dans les profondeurs, parce que le réma, le... OK. C'est une connaissance, donc c'est quelqu'un qui vous avait une relation, simplement... Et voilà. Ça va, frérot ? Ça va ? Voilà, une connaissance. Différence connaissance amie ? Bah, en fait, une connaissance, on peut apprécier, passer du temps avec elle, vite fait. Enfin, ou l'apprécier, mais sans plus, quoi. Et c'est quelqu'un qui on n'est pas forcément vrai, comme avec un ami, quoi. L'ami, on est vraiment à nu, quoi, devant lui. Vraiment, faut pas non plus exagérer, calmez-vous, gardez vos habits. Mais c'est quelqu'un avec qui on est vraiment honnête, quoi, en fait. On assume vraiment tous nos côtés. Voilà, là, je suis vraiment pas content. Là, je suis content. Là, je ne sais quoi. Là, je ne sais quoi. OK, donc c'est un peu la différence entre un ami et une connaissance. Maintenant, j'ai une question également à vous poser. Pourquoi, maintenant, est-ce que c'est important d'avoir autour de soi des amis et pas seulement des connaissances ? Je vous écoute. C'est important d'avoir des amis et pas seulement des connaissances parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ami, c'est un petit peu la famille secondaire qu'on aurait voulu avoir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Exactement. C'est vraiment ça, en fait. L'ami, c'est la personne que tu peux choisir. C'est la famille que tu aurais voulu choisir. C'est ça, c'est celle que tu aurais vraiment voulu choisir et voulu avoir, en fait. C'est-à-dire que quand tu as ton ami, tu fais « Ah, lui, j'aurais bien aimé que ce soit mon frère. » « Qui vivent avec moi, tout ça. » « Amen. » Et au final, ça devient un frère. C'est ça. Exactement. Et pourquoi, maintenant, c'est important d'avoir des amis ? Enfin, d'être entouré. Parce que, des fois, certaines personnes disent « Ah, moi, je m'en fous. Moi, j'avance seul. Moi, je suis un loup solitaire. » « Ging, 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 ging. » Déjà, sachez cela, c'est que les loups n'avancent pas seuls, en fait. Ah, c'est ça. Les loups avancent en meute. Il y a un mâle alpha. Il y a tout ça. Il y a plein, 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 plein de loups. Ils n'avancent pas seuls. Le loup solitaire, là, frère, déjà, ça, je ne sais pas, ça sort d'où. Mais donc, pourquoi c'est important de ne pas être un loup solitaire et d'avoir des amis ? Mais justement, parce que peut-être qu'on peut tomber, la personne, en fait, c'est important de ne pas se… Comment dire ? D'être pas entouré que des personnes vraies. Parce que, du coup, si tu tombes ou quoi, la personne qui sera vraie, elle va te dire que là, ce n'est pas bon, ce que tu fais, ce n'est pas bon, etc. Pour nous remettre vers le droit chemin, en fait. Donc, en fait, la différence entre connaissances et un ami, c'est que l'ami, il est vrai. Et l'ami, surtout, il est vrai parce qu'il pense à ton intérêt. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends un mauvais côté, tu prends une mauvaise direction, admettons. La connaissance ne se dira peut-être rien parce qu'elle veut juste te flatter. Oui, voilà. Mais l'ami dira non, quitte à aller en conflit avec toi, pour ton bien. C'est ça. Donc, les amis, des fois, nous aident. Est-ce qu'un d'entre vous, ici, un joueur a déjà fait, a déjà dû faire un mauvais choix, ou était au bord de faire un mauvais choix, et un ami, il a conseillé ? Oui, plusieurs fois. Vas-y, toi, raconte, vas-y. Oui, bah, moi, c'était... ça remonte. C'est une période où j'avais une grande décision à prendre et je commençais vraiment à... Quelle décision ? Annie ? Comment ? Annie ? Oui. C'est ça ? D'accord, OK. On va pas aller dans les détails, OK ? OK, moi, je comprends ce que tu veux dire, OK. Et du coup, j'ai demandé conseil à un frère, il m'a... Le Rax ? Oui. Voilà, ouais. Il m'a conseillé, il m'a dit voilà, il m'a dit d'écouter, tout ça, etc. Et du coup, j'ai vraiment pris une décision aussi par rapport à le conseil qu'il m'a donné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses ? Bah... Meilleure décision de ta vie, ou pas ? Meilleure décision de ma vie. Voilà, bon. En fait, bon, on va dire, tu veux raconter ? OK, en fait. En fait, j'étais dans une relation toxique. Et en fait, vous voyez, les relations toxiques, c'est bizarre. Avec une soeur, avec une fille plutôt, mais c'était à l'époque, ça fait des années. Et il y a un ami, donc, le Rax, parce que Steven et lui se connaissent depuis combien de temps ? Maintenant, ça va faire 6 ans ou 7 ans ou 8 ans. Wow ! 8 ans ou 7 ans. 8 ans ou 7 ans. Et du coup, un jour, il avait une relation toxique et lui, il ne voulait pas... Vous voyez, quand on était dans une relation toxique, c'est compliqué de lâcher prise. Mais l'ami lui a dit, en gros, non, pour toi. Il lui a dit, bah, par amour pour lui. Il lui a dit, en gros, non, il faut vraiment ta 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 ta. Donc, OK. Qui d'autre aussi a un petit témoignage, là, comme ça, là, un jour, un ami ? C'est là que tu as vu, vraiment, que la personne était amie ? Moi, c'était un peu pareil. Ouais. C'est ça, relation toxique. Après, il y a beaucoup d'amis. C'était Arsène. Arsène. Arsène, le R. Du coup, clairement, il m'a aidé un petit peu à sortir de ça. Et même moi, en plus, le pire, c'est qu'il m'a aidé à sortir de ça. Et moi aussi, après, je l'ai aidé à sortir lui aussi. Ah oui, ben. Ça vous est débituellement, OK ? C'est ça. OK. OK, mais donc, vous voyez à quel point c'est important d'avoir des amis. Et surtout, ce qu'il y a bien avec les amis, c'est que les amis vous diront toujours la vérité. Vous savez, hier, j'ai regardé un truc. Hier, j'étais en Champlain, un Champlain déménagement. Et j'étais donc chez ma mère. Et j'étais prendre mes dernières affaires. Et quand j'ai pris mes dernières affaires, mes dernières affaires, pardon, j'ai trouvé un... Comment on appelle ça, là ? Comme une carte, un peu. En fait, si vous voulez, quand j'ai fêté mes 18 ans, il y avait... Bon, certains, vous le connaissez ici, on l'a déjà vu à EvangelTV, Alexandre Blanchard. Vous connaissez lui ? Et quand j'ai fêté mes 18 ans, parce que je les avais fêtés, il était venu. Et il y avait une carte sur laquelle on marque l'anniversaire des gens, là. Je sais pas si vous voyez genre, bon anniversaire, je t'aime beaucoup, tout ça. Fragile. Et les trucs comme ça. Et en fait, hier, j'ai relu la carte. Elle datait du coup des années. Ça fait des années, n'est-ce pas ? Et j'ai relu le message qu'il avait marqué. Et lui, il était chrétien. Et moi, j'étais un peu chrétien... Oui, mais je flirtais un peu avec le monde. Bon, justement, j'étais en train justement d'en finir. Mais je flirtais encore un peu avec le monde. Et j'ai relu sa carte, la carte. Et dans la carte, il l'a marqué. Il y avait plein d'amis païens qui marquaient genre... Eh, frérot, t'es un bon... Eh, frérot, ouais, frérot, longue vie. Vous connaissez, OK ? Et lui, il a marqué un truc. Il m'a atteint un truc comme... N'oublie jamais le choix que t'as pris. Des trucs comme ça, vous voyez ? Et moi, à l'époque, j'étais un peu... Oh, c'est bon, d'accord, je connais. Mais il insista à chaque fois comme ça. Et il y avait des gens qui, autour de moi, insistaient à chaque fois. Voici des vrais amis. Des gens qui préfèrent aller... Contre ce que tu veux maintenant pour que tu deviens ce que tu dois être. Qui préfèrent aller contre ce que tu es maintenant pour t'amener à devenir ce que tu dois être. Plutôt que de te conforter dans le peu que tu es maintenant. Les faux amis sont ceux qui te disent... Oh, Gussière, vraiment, tu es bien habillé. Admettons, admettons. Admettons, tu es mal habillé. Un faux ami va te dire, oh, tu es vraiment bien habillé. Parce qu'il veut aller dans ton sens. Quelqu'un qui t'aime vraiment va te dire, non, là... Là, il y a un bug. Là, il y a un bug. Pourquoi, Lisa ? Il prend le risque d'aller contre toi, mais c'est parce qu'il t'aime. Et un ami qui n'est pas prêt à faire ça, c'est pas un ami, frère et soeur. C'est une connaissance. C'est une connaissance. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amis. Et mes amis sont éprouvés dans le temps. Il y a des personnes avec qui je marche. Ça fait 10 ans, on marche ensemble. Ils sont en Christ aujourd'hui. Ce sont eux, mes vrais amis. On va en parler, comment on connaît des vrais amis. Moi, si le temps, les années n'ont pas prouvé que tu étais un vrai ami, frère, tu as encore une connaissance jusqu'au jour. N'est-ce pas ? Amen. Le rock, c'est un ami pour toi, n'est-ce pas ? Le temps, t'as montré, non ? Ce n'est pas le premier qui vient comme ça, qui est là, qui est ami, n'est-ce pas ? Non, c'est pas ça. Maintenant, pourquoi c'est bien d'être entouré ? Ou c'est important d'être entouré ? C'est important d'être entouré parce que j'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Et véritablement, dans nos vies, le but, c'est d'aller loin. C'est pas forcément d'aller vite, mais c'est vraiment d'aller loin et bien. Et de faire les choses bien. Si on le fait avec des amis, ça va nous permettre de le faire, en fait. Ça va nous permettre de le faire. Voilà. Et du coup, on va aller vraiment loin. Moi, je sais que, par exemple, dans ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'amis qui m'ont entouré. Et c'était des vrais amis. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas des vrais amis... Il y a ton modérateur, là, Damien. Oui, voilà. Lui, vraiment, lui, il est là, malgré le temps, etc. Ça fait déjà peut-être même deux ans, il est là. Même deux ans. Et à chaque fois, je le vois, je me dis, mais waouh ! Même quand il y a dix personnes, il y a des moments où on était 100. Mais il y a des moments où on est 10. Et lui, il continue à être là, même si on est 10. Voilà, un vrai ami. Ça, c'est un vrai ami. Voilà. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là quand il n'y a rien et quand il y a beaucoup. C'est quelqu'un qui est là, que le vent frappe, que la pluie tombe, que la neige neige, il est là, il ne bouge pas. Et bon, moi, je m'en souviens qu'à l'époque, un vrai ami pour nous, c'était quelqu'un, s'il y a une bagarre, il saute. Je m'en souviens, j'étais en sixième et nous, on était très... En fait, nous, on avait... Bon, je raconte un peu. Je ne sais pas comment vous raconter. Nous, on avait un groupe, en fait, dans le monde, qui s'appelait les Cambridge. Les Cambridge. Pourquoi les Cambridge ? C'était très English. Oui, c'était English. On s'appelait les Cambridge. C'était un peu notre clique, OK ? Et je me souviens, un jour, on était en sixième, je crois. Et nous, on n'aimait pas l'autorité. Et donc, je me souviens, j'ai pris une boule de neige. En plus, là, on parlait de neige. Et je l'ai lancé bien pile dans la... Il avait une capuche en plus. Il avait un troisième, vous voyez, c'était les grands. Il avait une capuche. Je l'ai lancé pile dans sa face, vous voyez ? Sauf que moi, j'étais petit, surtout qu'il était très, très grande taille et tout. Il est venu, il m'a gourmet. Mais là, tous mes amis sont venus. Et tout le monde l'a sauté, vous voyez ? Et bon, ne faites pas ça, OK ? Restez tranquilles. Mais ça, ce sont des vrais amis. L'ami va à la guerre pour toi. Écoutez, même, je dirais un truc. Si un jour, William me dit un truc, il me dit, oui, Augustia a dit ça sur toi. Et moi, je vais dire à Augustia, oh, Augustia, William a dit que tu as dit ça sur moi. Et William dit, non, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas un vrai ami. Non, le vrai ami, il accepte même de que son image prenne un coup pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Quoi d'autre ? Moi, je sais qu'il y avait une amie, enfin, j'avais mon ami qui, qu'il est toujours d'ailleurs. En fait, quand j'étais un peu chrétienne, voilà, j'étais pas trop, voilà, j'étais tiède. Et je sais qu'en fait, elle m'avait avoué après qu'elle avait avoué après qu'elle avait prié pour moi. Amen, le vrai ami pris pour toi. Amen, le vrai ami jeune pour toi. Amen, c'est ça. Les vrais amis pris pour toi. C'est ça, j'étais tellement choquée. Elle m'a dit, ouais, je suis trop contente. Maintenant, je vois comment tu es consacrée et tout. Je suis trop contente. Je me disais, en mode, t'as pris pour moi ? Elle m'a dit, oui, je priais pour toi, etc. Amen, le vrai ami pris pour toi. Ça, c'est très, très fort. Le vrai ami pris pour toi. Maintenant, on est entouré souvent d'un bon nombre de personnes. Maintenant, on va également vous dire comment vous trouvez des bons amis. Parce que c'est bien de faire le tri, mais il faut d'abord les trouver. Et sachez cela, c'est que les trouver, ce n'est pas compliqué. Beaucoup cherchent des vrais amis. Donc, vous rapprochez des personnes qui cherchent des vrais amis. Autre personne qui cherche des vrais amis, vous avez trouvé des vrais amis, tout simplement. Parce que c'est vrai que beaucoup se sont seuls. Beaucoup n'ont pas vraiment de vrais amis, de confidants. Surtout en Christ, des fois, c'est compliqué dans des personnes à qui tu peux vraiment parler, parler. Mais on va vous donner des conseils pour trouver les bons amis. Maintenant, comment faire le tri et reconnaître les bons des faux amis ? Déjà, c'est quoi les faux amis ? Les personnes qui sont là par intérêt. Je vous laisse. Qu'est-ce que ça, Chime ? Quelqu'un qui n'a pas intérêt ? Moi, je pense que quelqu'un qui n'a pas intérêt, c'est une personne qui, en fait, quand tu as des bonnes choses, quand tu commences à monter, la personne est derrière toi, la personne commence à être avec toi, la personne commence à te coller alors qu'avant, il n'y avait rien. Je pense que, moi, je sais, ça m'est souvent arrivé que quand je commençais à voir certaines choses, il y a comme un ami qui était tout le temps avec moi, il m'appelait pour envoyer des messages. Il l'appelait. Il a commencé à demander des trucs, je lui demandais. À chaque fois que j'avais des choses, il me demandait, mais quand j'avais plus ou... Il n'y avait pas de nouvelles. Plus de nouvelles, disparu, il n'était plus là du tout. Il n'y avait plus de nouvelles. Je pense que, comment on reconnaît, c'est quand je suis à des choses, il faut vraiment bien détecter. Bien détecter. Si les personnes sont là pour ça ou s'ils sont là pour ta personne. Exactement, et généralement, les amitiés et les amis les plus faciles à reconnaître, c'est ceux qui sont là au début lorsque tu es foie. Lorsque tu n'as rien, lorsque tu n'as rien, lorsque tu es là, tu es juste... Tu es juste là comme ça, tu es habillé comme Augustia. Tu es là, tu es un très bon signe, très bon signe, très bon signe. Tu es là comme ça, personne ne t'estime ni rien, mais lui, il décide de t'aimer et d'être là avec toi. Il y a aussi des amis qui sont là, oh là là, qui sont là, qui sont des jaloux. Ah, il est Bénédicte. Alors, vas-y, toi, Bénédicte. Alors, moi, c'était au collège, je crois, oui, au collège, en troisième. Tu as dû faire face à cette trace d'être humain. Les jaloux. Ah oui, je t'ai choqué. Les jaloux. Il y en avait une, en fait, je ne sais pas, elle a voulu me faire une réputation. En fait, c'était mon amie, elle a voulu me faire une réputation un peu bizarre dans sa ville. Alors que moi, j'y allais pour elle, etc. Jusqu'à, ça m'a fait des problèmes. En fait, elle parlait de ton dos parce qu'elle était jalouse de toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je pense que c'est une histoire de garçon et tout. Et jusqu'à, voilà, il y avait des rumeurs sur moi. Et du coup, là-bas, on me cherchait pour me taper. Mais eux ? Oui. La violence. C'est vraiment ça. C'est terrible d'être jaloux. Quand tu es jaloux, c'est que tu as un complexe. C'est que tu as un complexe. C'est un côté de la personne. Tu te rends compte, tu te dis, non, elle est mieux que moi. Elle a plus que moi. Elle l'est plus que moi. Et directement, ça te rabaisse. Frère, soeur, aime-toi. Aime-toi. Dieu t'aime. Aime-toi aussi. N'est pas de complexe. Tranquille, n'est pas de complexe. Le but, c'est élever les autres, pas de les rabaisser. C'est ça. Et il y a également une autre race d'amis. On dit race pour ces gens-là. Ceux qui rabaisse. Oh là là. Oh là là. Vous savez, il y a une musique qu'on écoutait à l'époque dans Le Monde, lorsqu'on était avec mes amis. Cette musique s'appelait « Citez mon poteau ». Et il disait « Citez mon poteau ». La phrase que je vais dire, il faut prendre avec des princesses dans Le Monde. Amen, amen. Il dit « Citez mon poteau, tu ne me rabaisse pas devant l'ego ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, les garçons, ils sont entre eux. Et lorsqu'il y a une fille qui vient, vous voyez, et qu'ils aiment un peu bien la fille, ils peuvent rabaisser l'autre pour s'élever. Admettons, à prendre un exemple, admettons, William et Archimède aiment bien Bénédicte. Mais les deux, ils sont amis. Bénédicte arrive et là, William commence à se moquer d'Archimède. Pour un, passer comme étant quelqu'un de drôle auprès de Bénédicte. Et pour deux, ils rabaissent l'autre pour se mettre au-dessus pour dire « Regarde, c'est moi le garçon ici, c'est moi l'homme ». Vous voyez ? Ça, c'est grave de faire ça. C'est méchant de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Rabaisser les autres. Rabaisser. C'est quoi les gens qui rabaissent ? Parlez-en. Justement, en parlant de ça, ça m'est déjà arrivé un peu. Bon, je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'amis, mais il y a une fille avec qui je traînais un peu. Et justement, par rapport à ça, c'est comme si elle était un peu jalouse de moi, bizarre. Et justement, quand tu étais avec des garçons, elle essayait de te rabaisser. De te rabaisser. Mais quand vous étiez tous les deux, il n'y avait pas ça. Voilà, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Tu es un comportement différent quand on est tous les deux, quand on est avec les autres, il y a un problème. Tu dois avoir le même comportement à deux ou tous les autres. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais quand on est tous les deux, tu ne me tailles pas ». Je lui ai dit « Je ne veux pas te tailler à deux, il faut qu'on taille. » Mais c'est important d'avoir le même comportement à deux qu'avec les autres. Tu ne dois pas maintenant rabaisser la personne. Mais ça, c'est un truc de faux ami. Tu ne peux pas faire ça. Quand vous êtes tous les deux, tu es le meilleur. Et quand il y a d'autres… Ça relève l'état de son cœur aussi. Mais ça relève, bien sûr. Et ça montre que tu veux juste te mettre au-dessus, tu veux juste t'élever. Il ne faut pas faire ça. C'est un truc de faux ami. Mais si vous êtes des gens qui font ça, sachez que ce sont des faux amis, des gens qui sont là pour leur intérêt. Pas du tout. Au contraire, on est avec les autres. Tu dois enjoliver, tu dois louer ton ami. Parce que je suis avec Augustia seul et après, il y a Bené qui vient. Je me dis « Tu sais ce qu'elle a fait ? Elle a réussi ça. » « T'as vu qu'on m'avait trop fort ? » « Ah, ça, c'est ma boussie ! » C'est ça. Le public, il faudra que la même vaut ça. C'est quelque chose de bien. Vas-y, Julien. C'est ça. Et par rapport à ça, j'ai vraiment beaucoup vécu ça au niveau du collège. Quand j'étais au collège, en fait, moi, je croyais que j'avais des vrais amis liés à la primaire. Mais quand je suis arrivé au collège, je me suis rendu compte que j'étais un peu seul. Pourquoi ? Parce que quand tout le monde me critiquait, quand tout le monde me disait des choses, des choses, au final, il n'y avait plus personne avec moi. C'est-à-dire que là, même ceux qui étaient censés être mes amis, ils se tapaient les plus grosses barres. Ils étaient là « Ah ah ! » Moi, je sais qu'il y a une... Après, attends, je bounce. Je bounce. C'est pas parce que, vous savez... Après, c'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur qu'il est un fou ami. Parce que je sais que nous, je pense que toi aussi, surtout nous, les gars, nous, on est vraiment très moqueurs. C'est vrai qu'en fait, par exemple, tu vois, admettons, demain, là, tu tombes dans de la boue, tu vois, même si on t'aime, on va te relever, mais il y a toujours quelqu'un qui va... Tu sais de quoi on parle, toi. Un jour, là, regarde, un jour, William, un jour, on était à Paris, et on faisait une course. Pourquoi on faisait une course ? On avait fait la course des filles. Les filles, point. Elle s'est ramassée. Du nom, William, elle a mordu la poussière. Parce qu'il y a de la poussière, on me disait ça. Je l'ai ramassée, mais je rigole, tu vois. Donc, c'est pas parce que quelqu'un se moque un peu de vous. Non, des fois, c'est parce qu'il aime vraiment trop rire, vous voyez. Mais des fois, c'est vrai que... C'est vrai que quand la personne se moque un peu, c'est vrai que c'est pas grave. Mais quand c'est récurrent, c'est-à-dire quand c'est tout le temps, et en plus, on voit qu'au final, quand tu dis, mais t'es sérieux, là ? Il voit que t'es vraiment dans le mal, il fait, non, fais-tu pas avec toi ? Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est chaud, quoi. Faut vraiment que je choisisse les bons, les mauvais, etc. Faut vraiment, vraiment, vraiment faire le tri, en fait. Faut avoir du recul. Faut faire le tri. Et vraiment, c'est... Oh Dieu, c'est tellement important d'être entouré, surtout en Christ. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Autrement dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Ça veut dire que parce que tu as des mauvaises compagnies, tu deviens bizarre. C'est-à-dire que si tu as des bonnes compagnies, tu deviens meilleur. C'est logique, n'est-ce pas ? Il faut s'entourer de bonnes personnes, de gens qui élèvent, de gens qui vous font passer à d'autres niveaux, de gens qui vous font évoluer, n'est-ce pas ? C'est ce genre d'amis-là qu'il faut chercher. Et pour ça, il faut faire un tri. Il faut faire un tri. Qui est-ce qu'on vire ? Ou peut-être pas, on les vient, mais on va leur parler. J'ai remarqué qu'en ce moment, tu me rabaises beaucoup. Ça commence vraiment à me déranger. Je veux pas marcher avec des gens comme ça. Vous allez parler, vous savez, il y a un truc vraiment que... Bénédicte, c'est une qualité que tu as. Vraiment, c'est que tu es honnête. Tu vois ça que la personne te rabaisse. Tu vas lui parler face à face, les yeux dans les yeux. Bonjour, j'ai remarqué qu'en ce moment, tu me rabaiseses un peu. Ça commence vraiment à me déranger. Dans l'amour, dans la paix, tout ça. Et dire, voilà, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, de me rabaisser ? Voilà, tu es mon ami, et ça me dérange vraiment. Parce que des fois aussi, si on le dit pas, la personne ne le voit pas. La personne ne connaît pas non plus notre cœur, elle n'est pas Dieu. La personne ne verra pas que ça le dérange. Des fois, vous voyez ce que j'aime. Des fois, il faut pas hésiter. Il y a également, comme on m'a dit, la personne qui rabaisse, les personnes jalouses, les personnes par intérêt, et les personnes toxiques. Aïe ! Qui veut parler des personnes toxiques ? Qui veut parler des personnes toxiques ? Les personnes toxiques, c'est vrai que c'est chiant. Tu sais quoi ? Attends, arrête d'en parler. On va lancer maintenant une petite story time. C'est la story time de William. C'est maintenant. Hey, c'est Willy B.I.G. On se retrouve pour ma story time. Aujourd'hui, j'ai un petit conseil à te partager. J'ai un petit conseil à te partager. T'as pu voir, tout à l'heure, on parle un peu des amis, là, en ce moment. Mais dans ma vie, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que moi, vous voyez, je suis beaucoup très expressif, très émotif. Je suis quelqu'un qui est vraiment à fond comme ça dans la vie. Et j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient. Et quand j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient, ça fait que moi, je libérais quelques secrets sur moi sans forcément faire attention à ceux qui m'entouraient. Et donc, ça fait que moi, je pouvais dire des trucs, bon, un petit peu cachés, un petit peu... Tu vois, des choses qu'on ne dit qu'aux amis très proches. Et quand je l'ai fait, il y a certains amis à moi qui sont partis le révéler aux autres qui n'étaient pas mes amis, qui n'étaient pas mes connaissances. Et même des personnes qui me critiquaient même lorsque ils partageaient ces secrets-là. Et donc, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu pourrais faire attention aux amis qui t'entourent. Tu pourrais faire attention aux personnes qui sont autour de toi parce que c'est ton cercle d'amitié. Et c'est ces personnes-là qui sont véritablement proches, qui ont tes secrets, qui ont des choses qui ne devraient pas être divulguées aux autres. Des choses que toi seul et eux connaissent. Alors fais attention. Partage des choses avec des amis qui sont des vrais amis. Prends des vrais amis, des bons amis. Ceux qui t'aiment, ceux qui sont là pour toi, ceux qui sont là pour t'amener vers le haut. Et tu vas voir que véritablement, dans ta vie, tu vas aller plus loin parce que tes amis sont des vrais amis. Et voilà. Donc, on va parler de ça sur Fresh, tout ça. Tout de suite, on se retrouve pour la suite de l'émission. On parle de ça. Fresh. Guys, de retour sur Fresh. On peut acclamer, on peut acclamer. De retour sur Fresh. Après, après ce petit témoignage de William. William, tu avais des amis un peu toxiques à qui tu confiais des choses et qui allaient le balancer derrière. Oh là 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 là. My God, véritablement, faites attention à qui vous confiez des choses. Ne confiez pas tout. Écoutez, des fois, on est vraiment rempli de bonne volonté. Et des fois, on se dit non, je vais lui dire ça. Tu le dis à personne, tu le dis à personne. Mais combien de personnes avant, on l'aura étudié à personne et ils l'ont dit ? C'est ça. Même vous là, combien de choses on vous a dit on s'est étudié à personne, tu la balances ? Qui ici ? Levez la main. Levez ici. Levez la main. En primaire. Levez la main. Personne ? Moi, personnellement, je tiens. Non, moi, je tiens. Tu tiens, mais tu n'as jamais un jour balancé un secret ? Ouais, un petit, vite fait. Un petit, toi ? Ça m'est arrivé, ça m'est arrêté. Tu l'as fait, oui. Ça m'est arrivé, ça m'est arrêté. On va assumer, vous êtes pardonné, oui ou non ? Oui, 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 c'est vrai. Et des fois, on se dit non, mais lui, je lui dis, jamais il ne le dira à personne. Frère et soeur, ça, c'est une mauvaise réflexion. On vous dit, écoutez, vous savez, lorsque quelqu'un vient vous dire ne le dit à personne, il ne te dit pas, dis-le à quelqu'un qui ne le dira pas. Il dit, personne. Et tu dois respecter ce choix-là. Tu dois le dire à personne. C'est une règle et une base dans l'amitié. Et donc, comme tu l'as témoigné, il faut faire attention à qui on dit les choses parce que sinon, il y a des problèmes. Ça peut être un peu problématique. Ça peut être un peu problématique. Bon, maintenant, qu'on sait un peu reconnaître les faux amis et du coup, qu'on fait le tri, qu'on sait comment faire le tri. Maintenant, c'est quoi concrètement un bon ami ? Vas-y. Moi, je pense qu'un bon ami, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour toi et qui est là. Qui te soutient. Qui te soutient. Et pas que pour ses intérêts à lui, mais aussi pour tes intérêts à toi. Qui te soutient dans ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il t'encourage, qu'il te booste dans tes projets, dans tes projets, qu'il t'encourage, qu'il te booste. Et vraiment, peu importe ce que tu fais, il va toujours essayer de trouver la vérité, de t'encourager. Il y a un verset comme ça dans Proverbe. Je ne sais plus c'est lequel également. mais qui dit mieux vaut une critique ouverte qu'un baiser trompeur. Quelque chose comme ça. C'est ça, non ? Je crois que c'est ça. Et mieux vaut un vrai ami qu'un faux ami. En gros, mieux vaut quelqu'un qui te dit la vérité, les yeux dans les yeux, dans le but que tu évolues, plutôt que quelqu'un qui dit non, c'est très bien ce que tu fais, continue, continue, continue. Des fois, vous savez, on peut avoir même des leaders à l'église qui, des fois, nous reprennent. Et des fois, ils peuvent nous reprendre durement. On se dit, oh là là, mais pourquoi ? Mais ça me pique. Mais mieux vaut quelqu'un qui te pique, qui te reprend, qui te met sur le droit chemin. Quelqu'un est là, oh, les écoutes pas, t'inquiètes, continue, continue. Et qui t'emmène sur les mauvaises voies, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc, un bon ami, c'est quelqu'un qui te soutient, comme tu dis. C'est quelqu'un qui te soutient, qui n'est pas jaloux de toi, qui t'encourage dans tes projets, quoi d'autre ? Moi, j'aimerais déjà faire la différence entre une bonne personne et un bon ami. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément méchantes. méchantes. Elles ne sont pas méchantes en soi. Mais ce n'est juste pas des bonnes amies parce que, par exemple, il y a des personnes qui ne savent pas dire la vérité ou qui ne savent pas être honnêtes. C'est des bonnes personnes, mais en tant qu'amis, elles ne sont pas très bonnes. Oui, c'est différent aussi. C'est vrai, il y a des fois des personnes qui sont vraiment gentilles, vraiment cool, vraiment sympathiques, tout ça. Mais en tant qu'amis, il y a un couac. Voilà. Donc, on les considère comme bonnes personnes. En fait, amis, ce n'est pas tout le monde. C'est vraiment... On dit que les amis, ça se compte sur les doigts de la main. L'ami, c'est vraiment... Bon, après, on ne peut pas être là tu n'es pas mon ami. Non, et tu peux avoir aussi des camarades, des collègues, tout ça. Mais les amis, c'est vraiment des personnes dont tu peux leur dire les choses. Tu sais que c'est des personnes qui vont toujours te dire la vérité, qui n'ont toujours pas dans ton sens, dans le sens de la vérité. C'est ça. L'ami, ce n'est pas celui qui te dit ah, tu as raison. L'ami, c'est celui qui dit la parole de Dieu a raison. On compare maintenant contre ta situation. Voilà. C'est ça, mais ce n'est pas la Bible. Quelqu'un qui va te dire que tu as raison alors que tu vois au contraire de la parole, non. Un jour, tu es là comme ça, tu es rebelle envers tes leaders. L'ami te dit ah, tu as raison, tu as raison, eux là. Non, c'est un faux ami. Parce que la Bible nous parle d'écouter nos leaders. C'est un faux ami. C'est un faux ami. Un bon ami, c'est celui qui dit non, écoute, là, tu déconnes totalement. Arrête, écoute-les. Ils sont là pour ton bien. C'est ça, un vrai ami. Quelqu'un qui est prêt à aller contre toi pour ton bien. Un vrai ami, un bon ami, Gaës, c'est également une personne qui t'influence positivement. Yes. C'est quelqu'un qui t'influence positivement et qui, en fait, c'est que, enfin, moi, j'ai remarqué que plus j'étais avec, que je traînais avec certaines personnes et plus, en fait, je les ressemblais. Je leur ressemblais. Je leur ressemblais. Je leur ressemblais. Et du coup, c'est que si, en fait, tu t'influences positivement, tu vas aussi marcher positivement, en fait. Alors que si tu es influencé négativement sans t'en rendre compte, tu vas aussi refléter ça dans ta vie. Exactement. Et quelqu'un même qui t'aime véritablement, un vrai ami, il va chercher à t'influencer positivement, en fait. Vous savez, il y a un truc qu'un frère me racontait. Il est chrétien. Et lorsqu'il était avec certains anciens amis ou amis qui n'étaient pas chrétiens, eh bien, lorsqu'ils étaient en sa présence, ils ne disaient pas de gros mots. Peut-être qu'ils n'avaient pas choisi de suivre Jésus, mais au moins, ils respectaient, ils ne voulaient pas influencer. On n'est pas forcément obligés d'avoir que des amis forcément chrétiens, je pense. Ou du moins, bon, après, ça, c'est notre question. On peut avoir plein de collègues, plein de trucs, mais je parle d'amis. Mais il y avait des amis qui n'étaient pas chrétiens, qui, du coup, étaient mondains, mais qui ne disaient pas de gros mots devant lui par respect pour lui. D'ailleurs, lui, je sais qu'il n'aime pas les gros mots. Ça, c'est un vrai ami. Ça, c'est véritablement un vrai ami. C'est quelqu'un qui cherche véritablement à t'influencer positivement. En plus, en disant ça, c'est que, du coup, mon ami chrétien, qui avait pris pour moi, du coup, avant, j'avais tendance à dire des gros mots. Et du coup, à chaque fois qu'elle me dit ça, elle me dit, ben, n'est-la, arrête. Arrête ça. Oui, elle me dit, arrête. Et du coup, à force de me dire ça... C'est embêtant, non ? C'est embêtant. C'est pour ton mieux. Oui, oui, c'est vrai. Mais à force de me dire ça, j'ai... T'as totalement arrêté. Oui, c'est vrai. Totalement arrêté. Tu mens, parce que là, il y a quelques secondes, là. Je fais gâche, je fais gâche, je fais gâche, je fais gâche. Donc là, t'as totalement arrêté. Tu vois ? Et c'est pas forcément le Saint-Esprit qui est descendu et qui a pris ta bouche et qui a fait un rasen gage. Enfin, qui a... Il n'y a eu rien de tout ça. Il n'y a eu rien de tout ça. C'est juste un ami par lequel Dieu est passé. Parce que Dieu passe également par des amis. Dieu passe par des connaissances. Dieu passe par des amitiés. Dieu passe par un bon nombre de choses, en fait. C'est ça. Un bon nombre de personnes. Qui d'autre a été ici influencées positivement par un ami. Influencées positivement. Même dans les choses de Dieu, peut-être ? Dans les choses de Dieu. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui on partage sur les choses de Dieu. Waouh, ça m'apporte tellement des amis. On partage sur les choses de Dieu. On s'édifie. Ouais, t'as vu que là, dans la parole, oh, t'as vu la révélation. Et on peut rester à parler longtemps, longtemps, longtemps. On parle de la parole de Dieu. On parle des mystères de la parole. On parle de nos expériences avec Dieu. Et ça nous apporte tellement. On parle même de finances. Il y a des amis, par exemple, qui me disent là, Rémi, regarde là. Il y a une opportunité pour investir. C'est des gens qui pourraient investir seuls, mais qui veulent aussi te faire croquer. Qui veulent te faire croquer parce qu'ils t'aiment véritablement. Ah, mais... C'est ça. Aussi, un ami, je pense aussi, ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps. Ça dure vraiment dans le temps. C'est comment faire le tri, ça dure dans le temps. C'est ça. Et je pense que, véritablement, l'ami, au plus de voir juste ce qu'il y a maintenant, il voit la finalité. C'est-à-dire, au mieux de voir juste l'action que tu poses, il voit la réalisation. Et ça, vraiment, je pense que ça, c'est vraiment important de voir ça quand on discerne un ami. Et moi, c'est pour ça, je m'entoure vraiment des personnes qui voient, en fait, là où je vais. Pas des personnes qui voient là où je suis maintenant, mais des gens qui voient la finalité. Exactement. Parce que quand on cherche les amis, ou du moins quand on cherche à faire le tri, il faut s'entourer des personnes qui vont avec nous là où on va. Si tu as un ami, écoutez, les amis, c'est la deuxième famille, comme tu dis. Si tu as un ami qui ne va pas là où tu vas, il y aura un bug à morder dans votre relation. Il y aura un bug, il y aura une coupure, il y aura, vous allez vous arrêter, en chemin. Ou toi, tu vas continuer, il va dire, mais non, on va à droite, tu dis, mais non, c'est là-bas. Il dit, mais non, t'inquiète, 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 rien du tout, frère. On va quelque part, soit tu viens, soit tu restes là où tu es. C'est fini. Il faut s'entourer des personnes qui vont avec nous là où nous allons, véritablement. Amen. Quoi d'autre ? Voilà, j'aimerais bounce par rapport à ça, justement. Vas-y, fais un petit coup sur le bounce. Mon premier. Ton premier bounce. Yes. Wow. Voilà, j'aimerais dire qu'il y a des gens, voilà, les deux personnes, elles ne sont pas forcément mauvaises, mais en fait, elles ne s'apportent rien mutuellement. Elles ne s'apportent rien. Et du coup, ça fait que ce n'est pas forcément qu'un est un mauvais ami ou que l'autre est un mauvais ami, mais ils ne sont pas faits pour marcher ensemble. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même vision. Oui, c'est ça. En fait, on ne dit pas forcément de marcher qu'avec vos amis, pas du tout. Mais là, si on parle des amis, c'est vraiment quelqu'un de proche de la deuxième famille. C'est ça. Et il s'agit vraiment de choisir quelqu'un qui va là où tu vas. Par exemple, toi, tu aspires, je ne sais pas moi, à servir Dieu. Et l'autre à côté, ta copine, elle, elle aspire à devenir la prochaine Beyoncé. Il y a un problème. À un moment donné, il y a un problème. Toi, tu aspires à être un, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, être le chrétien le plus profond et l'autre aspire à être le mondain le plus deep dans le monde. C'est chaud. Il y a une opposition. Moi, personnellement, d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de faire le tri, moi, il y a des personnes morts, morts, vivants, vivants, on marchait ensemble. Des personnes, on s'est... qui ont sauté dans des baguères pour moi. Mais à un moment donné, on a dû se séparer. Les choses ont fait qu'on a dû se séparer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné, il y a une vision qui est différente. Ma vision, moi, c'était Christ. Ma vision, c'était de marcher avec lui. Et bien que j'aimais mon ami, bien que je l'aimais vraiment, vraiment, morts, morts, vivants, vivants, il y a un moment donné, c'est trop différent, en fait. C'est trop différent. Il y a des amis, tu as dû le laisser, non ? Oui, exactement. Moi, je pense qu'aussi, au niveau de la vision, c'est qu'un ami peut commencer avec toi, mais il ne peut pas forcément terminer avec toi. C'est-à-dire que moi, je sais que j'avais un ami qui était vraiment ensemble. C'est-à-dire que lorsque on m'appelait moi, on appelait lui en même temps. C'est-à-dire qu'on était vraiment collés. Mais je me rappelle que lorsque j'ai commencé, ma vision, elle a comme été changée. Lui, il n'avait plus forcément la même vision. Et on a dû, moi, j'ai dû se reprendre un chemin, il a dû prendre un autre chemin. Du coup, notre assurance s'est séparée, en fait. Au final, vous êtes séparés. Parce qu'en fait, il y a un truc auquel il faut faire vraiment attention. C'est suivre la vision plus que les amis. Faire vraiment attention. Ça, c'est vraiment important. Des fois, on suit une vision avec des amis et au final, il y a des amis qui s'éloignent de la vision et non s'éloignent avec les amis de la vision. Je me souviens, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, on avait tous une vision. On était beaucoup. En fait, on s'est convertis en groupe, du sens où on était peut-être un groupe de dix amis, on va dire, et on suivait tous la même vision. On s'est tous convertis. Depuis le collège, on était ensemble, depuis la sixième, et aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns qui se fondent sur le doigt d'une main. Pourtant, on avait commencé et on était peut-être dix. Et en fait, certains se sont écartés et le choix qu'on a lorsque certains s'écartent de la vision, c'est soit suivre ces amis-là, soit suivre la vision. Frères et sœurs, on n'est pas nés pour suivre quelqu'un, on est nés pour suivre et accomplir quelque chose, une vision. Et c'est la vision qu'il faut suivre. C'est vraiment un bon sens. C'est vrai, non ? C'est vrai. C'est vrai qu'on se convertit, on marche avec certaines personnes et ce n'est pas parce que maintenant la personne est amie qu'elle s'éloigne qu'il faut suivre l'ami. On suit la vision plus que l'ami. Et si l'ami est vraiment ami, il suivra notre vision. C'est notre vision. C'est ça, non ? C'est ça. Et je pense même que Dieu, en fait, a mis l'ami dans la vision de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir un ami, c'est vraiment le plan de Dieu dans une vision. Pourquoi ? Parce qu'au début, il a dit quoi ? Dans l'œuvre, il a dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et je pense que quand il a dit ça, il voyait déjà les amis, en fait. Il voyait les amitié, il voyait le fait que l'homme allait vivre avec des personnes qui allaient les aider à avancer. Et du coup, l'ami, pour être vraiment un bon ami, doit être dans la vision de Dieu pour notre vie. C'est ça. C'est vrai. Vous savez, écoutez, ne vous entourez pas. Vous savez, je ne sais plus si c'est que l'homme de Dieu qui dit ça. Je crois peut-être que c'est l'apôtre qui dit ça. On ne s'entoure pas de tout le monde, en fait. On ne s'entoure pas de tout le monde, toutes les premières personnes qui viennent. On n'ouvre pas son cercle d'amitié au premier venu, en fait. Vous avez plus de valeur que ça. On a plus de valeur que d'ouvrir son cercle d'amitié au premier venu. Il ne faut pas être non plus autant... En tout cas... Il ne faut pas être comme ça non plus. Mais il faut savoir sélectionner, en fait. Même avec qui tu passes du temps. Il y a des fois des personnes qui voudront votre temps, qui voudront vous appeler, qui voudront vous voir, qui voudront... Posez-vous la question. Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'apporter ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va développer quelque chose en moi ? Si cette personne ne m'apporte rien... C'est ça. Ciao, bye, bye. Ou si c'est quelque chose à qui toi, tu n'apportes rien. Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Des fois, peut-être que la personne ne t'apporte rien, mais toi, tu peux lui apporter quelque chose. Peut-être que la personne, mettons, elle a un problème avec un péché. Peut-être que toi, tu as la clé pour sortir de ça. Donc, il faut... Maintenant, comment les trouver, ces amis-là ? Allez, I'm listening. Comment trouver ces gens-là, guys ? Demander à Dieu de nous amener les autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à Dieu d'envoyer des amis. Et au final, Dieu les a envoyés dans une église. C'est ça ton truc, toi ? Oui. Vas-y, raconte-nous. Bah, justement... Oh, on acclame Jésus ! Parce que tu étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis, c'est ça ? Ouais, déjà, je n'avais pas vraiment d'amis. Et même les... les seuls chrétiens que je connaissais, c'était des chrétiens tchèdes, quoi. Et du coup, moi, j'étais en feu, mais je n'avais pas des chrétiens qui pouvaient vraiment me garder... Stimuler ton feu également. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai vraiment demandé à Dieu de me donner des frères en Christ, vraiment des amis avec qui, vraiment, on pourra échanger ensemble. C'est ça, parce que... Excuse-moi tout de suite, parce que tout à l'heure, tu disais qu'un ami, c'est un frère. Des fois, le frère en Christ, ça devient un ami, ou la sœur en Christ. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et ils m'ont envoyé le réseau en fact. Et t'envoies, au final, aujourd'hui, tu as plein d'amis, tout ça, tout ça. Et tu as des amis en Christ. Au-delà même des frères et sœurs, c'est des amis dans la... Au-delà même de... Bon, c'est bizarre ce que je veux dire, mais au-delà de Christ qui vous unit, vous êtes amis, en fait. Vous êtes amis, c'est des gens à qui tu peux faire confiance, des gens, tu sais, qui t'aiment véritablement, en fait. Ils sont là vraiment pour ton bien. C'est ça, non ? Yes. Voilà. Donc maintenant, comment les trouver ? Demandez à Dieu. Quoi d'autre ? Demandez à Dieu. Je vous invite vraiment, William, comme tu dis, tu prends un temps, tu fermes les yeux, tu pries. Tu dis, oh Dieu, envoie-moi des vrais amis. Des personnes qui vont m'apporter, des personnes également à qui je pourrais apporter. Et Dieu enverra des vraies personnes. C'est ça. Et aussi, en plus de demander, d'envoyer, des fois, demander qu'il nous ouvre les yeux sur les personnes qui sont déjà là. Qu'il nous ouvre les yeux. Parce que c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui sont vraiment très proches de nous, peut-être que tu ne sais pas prophétiser, peut-être que tu ne sais pas guérir les malades, mais peut-être que tu es quelqu'un qui écoute très, très bien. Tu peux être un soutien pour la vie de quelqu'un. Un soutien vraiment, vraiment incroyable. N'est-ce pas ? Donc, tu peux être également l'ami de quelqu'un. Et il ne faut pas seulement chercher, comme tu dis, des amis, mais il faut chercher également à être l'ami de quelqu'un. Comment autres ? Avoir des amis. Trouver les bons amis. Faire le tri. Faire le tri. Faire aussi des amis qui peuvent vraiment aussi t'influencer. C'est-à-dire que... Comment trouver des amis ? C'est-à-dire que l'endroit là où tu es, tu puisses aussi... Tu regardes qui ? Qui peut avoir, par exemple, les mêmes envies que toi ou les mêmes compétences ou certaines choses qui peuvent même te caractériser. Amen. Ça, c'est vrai. Admettons, tu es à l'église et toi, admettons, tu veux devenir, j'en sais rien moi, une servante de Dieu. Tu vois, là-bas, il y a une fille qui veut devenir également une servante de Dieu. Il y a un point en commun déjà. Il y a un point en contact. Par exemple, la personne là-bas, elle veut devenir cuisinière. Toi, tu es la plus grande des cuisinières également. Il y a un point de contact. Il y a un frère là-bas qui veut devenir footballeur. Toi aussi, il y a un point de contact. C'est ça ? Donc, trouver des personnes avec qui il y a un point en commun. Il y a un point en commun. OK. Toi, Béné, tu dirais quoi ? Pour trouver des amis maintenant. Je dirais déjà, je rejoins ce qu'a dit Willy Big. C'est aussi faire le tri dans les amis qu'on a déjà. Parce que peut-être qu'on a déjà des vrais amis, des gens... Peut-être certains prennent la place. Voilà, c'est ça. Prendre la place de quelqu'un, des vrais amis et du coup, demander à Dieu le discernement en fait et de nous ouvrir les yeux sur qui je dois vraiment marcher. Parce que peut-être qu'on a négligé certaines personnes. On a peut-être négligé certaines personnes qui pourraient être tellement utiles. Maintenant, il ne faut pas non plus être là paranoïaque, psychopathe. Tu n'es malgré ami. Tu parles dans mon dos. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà, il faut être équilibré. Tu parles dans mon dos, je le sens. Dieu me l'a dit dans la prière. Tu parles dans mon dos. Tu es un sorcier. Donkey ! Non, OK ? Il ne faut pas du tout être comme ça non plus. Il ne faut pas non plus être fou. Il ne faut pas être un psychopathe. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a un frère qui est venu ici au Prime du Nouvel An et qui a dit un conseil pour 2021. Arrête de psychoter. Il y a des gens qui t'aiment. Tout le monde ne veut pas ton mal. Tout le monde ne parle pas dans ton dos. Il y a des gens qui t'aiment sincèrement. On est en crise, dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui nous aiment sincèrement. Pourquoi ils nous aiment ? C'est comme ça. C'est Dieu qui met cet amour dans leur cœur. Faisons leur confiance. Et voilà, il y a des vrais amis. Et si tu as été déçu d'ailleurs par les amis dans le monde, on peut te dire ici que non, en Christ, Dieu peut te donner une famille merveilleuse. Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit que si quelqu'un renonce à père, mère, frère, sœur, tatatata, il en recevra au centuple dans le siècle futur mais également dans le siècle présent, présentement. Une centaine d'amis, une centaine de frères, de sœurs, de mères, de pères, des gens sur qui tu pourras donc t'appuyer. Et donc un dernier conseil pour trouver des bons amis peut-être ? C'est ça. Et un dernier conseil, c'est juste quelque chose que j'aimerais partager. Pour moi, la meilleure amitié, c'est l'amitié fraternelle, amicale. C'est-à-dire véritablement c'est l'amitié où la personne, c'est également ton frère mais également ton ami. C'est ça parce que moi, le meilleur ami que j'ai à part Christ, vraiment celui-ci le plus haut, c'est mon frère, Ethan. Donc tu conseilles également de faire de sa famille des amis. C'est ça. Amen. C'est vrai que ça, c'est une dimension dans l'amitié. Ça, c'est vrai que ça, c'est très très bien aussi. Pourquoi tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire qu'à part le fait d'avoir les mêmes intérêts. Après, toi, je vois que tu es l'ami Snoop Dogg vu comment tu es habillée. Tu devais être amie. Non, mais il y a aussi des personnes avec qui on se complète. On ne se ressemble pas forcément. Mais par exemple, elle a des lacunes que je peux combler. Et toi, tu as des lacunes qu'elle peut combler. Voilà, on peut s'apporter. Super, toi ? Moi, j'aurais aussi dit que des amis, ça s'éprouve aussi dans le temps. Ça se trouve dans le temps. Ça se trouve dans le temps. C'est-à-dire que... Confiez pas vos secrets au premier qui vient. Ça se trouve vraiment dans le temps et aussi la vérité. Parce que souvent, on a des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes que l'ami peut te dévoiler ou te dire que, par exemple, il y a ça, qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça peut t'ouvrir les yeux par rapport à certaines choses et par rapport à certains défauts que tu peux avoir, l'ami aussi peut t'aider par rapport à ça aussi. Donc, c'est vraiment important. Mais, my God, c'est tellement... Vous savez, l'histoire là, non, je suis seul sur une montagne avec Dieu. Non, mais ça franchement. Alléluia. Vous devez avoir également une amitié avec Dieu. Amen. Amen. On doit avoir une amitié avec l'Esprit de Dieu. C'est important également d'avoir des gens... Qui sont à la physique, quoi. Non, mais... Des gens physiques, quoi. Des gens que tu peux appeler. Allô, Lucia. Allô, la fille de Snoop Dogg. Oui, en fait. C'est important, c'est important. En tout cas, le conseil, priez, demandez à Dieu cela. Faites un tri. Ne soyez pas des psychopathes en croyant qu'il n'y a que des mauvais amis. Il y a également des très bonnes personnes qui les aiment et qui veulent simplement autre bien. Sur ce, God bless you. Il y a l'Instagram de Fresh qui s'affiche juste maintenant. On espère que ça vous a aidé un peu à reconnaître les vrais, les faux amis. L'Instagram de Fresh s'affiche. Allez vous abonner. Nous, on est des vrais amis. On est des vrais amis. On est des vrais. On a qu'un pour Fresh. Si vous n'avez pas d'amis, il faut venir ici. Si vous n'avez pas d'amis, il faut venir ici, quoi. Si vous n'avez pas d'amis, également, oui. Donc, n'hésitez pas à venir sur le plateau de Fresh. N'hésitez pas à venir. Tous les mardis ou tous les lundis, je crois, il y a les inscriptions qui se font dans la story du Instagram de Fresh. Vous allez cliquer, vous abonner et vous inscrivez. Venez passer. Le public vous avez aimé et le public vous aimez bien venir en tant que public. Voilà, de Christ, il n'est pas à venir. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et je rajouterai également cela pour terminer. Si vous n'avez pas d'église, cherchez-en. Demandez à Dieu de vous guider dans une église parce que c'est là-bas également qu'on trouvera des très bons amis à l'image de Christ. God bless. Stay fresh. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501